Dès les premières minutes de la rencontre, les Lucennais montrent des signes de fébrilité face au leader lusnacien. Une entame de match qui ne met pas en confiance l'équipe vendéenne et les 1100 spectateurs du stade Jean de Luzon. Comme façage, Axio deux semaines plus tôt, les joueurs de Fred Reculot jouent avec un bloc défensif très bas, mais en laissant trop d'espace à l'adversaire. Onzième minute de jeu, Elche Hergui a tout le temps d'ajuster sa frappe et ouvre le score 1 à 0 pour Lusnac. Luson ne semble pas dans le match et se montre inoffensif devant le but adverse. Les Lusnaciens quant à eux profitent des largesses de la défense vendéenne pour doubler la mise. Le centre de Ergo est repris de la tête par Eschergui qui signe le doublé 2 à 0 après un quart d'heure de jeu. Les Lucennais se sont considérablement compliqués la tâche face à des visiteurs, tout près d'inscrire un troisième but à la demi-heure de jeu, mais Boutaïb croise un peu trop sa frappe. A la pause, Lusnac mène donc logiquement par deux buts d'écart. Au retour des vestiaires, Luson n'a pas le choix et doit se projeter beaucoup plus vers l'avant. C'est d'abord sur coup de pied arrêté que les Vendéens se montrent un peu plus dangereux, mais le gardien de Lusnac, Quentin Westberg, reste vigilant. 73ème minute, Charlie Charrier a l'occasion de réduire le score, mais sa frappe est détournée en corner par le gardien. Les minutes défilent et les espoirs de retour s'amenuisent côté Lusonnet. Et pour ne rien arranger, la chance ne leur sourit pas. En fin de rencontre, Endoy trouve le poteau. Score final 2 à 0, un coup d'arrêt pour le Vendélus au football qui peut regretter son entame de match. On n'avait pas prévu ce scénario-là, mais c'est vrai que pour eux, ça a été le scénario idéal. Au bout de 20 minutes, 2 à 0. Non, non, nous, on ne s'attendait pas à une entame de notre part, parce que c'est nous qui les avons aidés à bien démarrer ce match. Après, les débats se sont un petit peu équilibrés. Et malheureusement pour nous, on n'a pas réussi à mettre ce 2-1 qui aurait pu peut-être les faire trembler. Quand on est mené 2-0 et qu'on sait qu'on joue sa peau un petit peu au fond du classement, on sait qu'on n'a pas déjà la confiance totale, même si cette équipe restait sur une bonne dynamique. Mais bon, vous savez, on a connu ça, on a joué le maintien pendant 5 ans. Donc on sait que des fois, le moindre accroc nous touche mentalement. Je crois que les débuts leur ont fait mal. Après, ils ont essayé en deuxième mi-temps de revenir en mettant un peu plus d'intensité dans le domaine offensif. Mais je crois que leur première fois pour cadrer, je crois qu'elle est à 65e. Donc bon, on n'a pas été, à part en fin de match, mais je crois qu'on n'a pas été quand même bien engagés. Pour se maintenir en national, Lusson devra au moins décrocher 3 victoires lors des 6 dernières journées. Prochain rendez-vous vendredi à Amiens avant de recevoir Carpefou le 25 avril.